En fait, il y a deux raisons à ça. Il y a d'abord une raison qui est une raison de droit, une raison de fond, de normes juridiques. Qui est que, en fait, cette proposition de la Commission européenne, elle ne redéfinit pas du tout les normes de protection des entreprises. Et les entreprises ont toujours autant de droits qu'elles sont les seules à avoir vis-à-vis des autres acteurs. C'est-à-dire les notions d'attente légitime, de traitement juste et équitable, la possibilité de remettre en question ce qu'on appelle le traitement national. Du moins, justement, de revendiquer un traitement national fort reste là et n'est pas du tout remise en question. Ce qui fait que les entreprises auront tout autant de bases juridiques pour attaquer. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que cette proposition, elle ne crée toujours pas de magistrature publique capable de traiter de ces conflits d'investissement et d'autres conflits, d'ailleurs, potentiellement liés à la mise en œuvre du traité. On est encore, après cette proposition, dans un système d'arbitrage privé. On n'a pas changé ce système avec des gens qui sont rémunérés au cas, même si, en effet, ils sont rémunérés peut-être un peu moins parce qu'il y a un plafond, qu'ils ne peuvent pas cumuler la fonction d'arbitre avec d'autres fonctions. Pour autant, ils sont toujours payés au cas et donc, ils ont intérêt à toujours prendre plus de cas, à être impliqués dans davantage de procédures. Et ça, ça n'est pas remis en question non plus. Bien sûr, il existe quelques améliorations techniques, mais le système lui-même est absolument identique. Donc, on continue de dire que c'est tout autre chose qu'il faut mettre en place et, en particulier, commencer par équilibrer le droit des investisseurs avec un droit réel pour les communautés, l'environnement, les consommateurs, qui puissent aussi être revendiqués devant des juridictions, elles aussi publiques, bien entendu, mais que les entreprises ne soient pas les seules à bénéficier de cette capacité de remettre en question, d'attaquer des puissances publiques pour des régulations qui sont quand même dans l'intérêt général, pour l'essentiel d'entre elles.